Bienvenue dans mon atelier, ce côté ci ça va, j'en suis assez content, il faut toujours améliorer, ça va, par contre ce côté là c'est un peu le bordel et j'en ai marre, on va essayer d'améliorer les choses. J'aimerais déjà commencer par faire à la place de cet établi, il est pas mal, il a une bonne surface, ça tient bien, j'arrive à bosser dessus, c'est pas mal, ça tient, j'ai mis de renforts ici pour pas qu'il chasse de côté, je suis assez sécurisé sur ce plan de travail, mais chaque fois que je vais aller là-bas ou que je veux gagner un peu de place ici, je suis emmerdé, tirer les chevalets, c'est chiant, ça se fait mal. Donc première chose qu'on va faire aujourd'hui dans cette amélioration d'atelier, c'est remplacer ça par un établi roulant. Avant de commencer ça, première chose, ranger ce bordel. C'est parti ! C'est beaucoup mieux, moi je me sens un peu libéré là, c'est pas un moment qu'il y avait ce bordel dans le coin. Chaque fois que je veux aller là, je vais faire comme ça, au secours. Maintenant, il y a deux parties qui appartiennent à l'échetterie, deux trois trucs que je vais donner à gauche à droite, mais on est pas mal. Maintenant, les établis sont libres, on va pouvoir commencer la fabrication, mais c'est établis roulant. Pour la base de l'établi, je vais utiliser du panneau de coffrage, parce que déjà c'est pas trop cher, c'est épais, c'est déjà traité, même si suivant ce qu'on fait dessus, ça peut laisser des traces jaunes. Rien de grave. Donc, j'ai déjà fait pas mal d'établis de coffrage, ça marche toujours très bien. On va pas changer une formule qui fonctionne. Je vais pouvoir utiliser mon super nouvel outil pour la scie circulaire, et ça, ça me fait bien plaisir. Ça va, on va se mettre là. Il y a vu que je veux faire, c'est encore une fois, j'ai réalisé mon super nouvel outil pour la recette, il y a dit encore plus. Il y a que j'ai un grand tour en EUR pour le faire. Il y a eu, il n'a plus d'application de la recette que j'ai vu ? Il y a plus de la recette que j'ai vu, il y a plus de la recette que j'ai vu. Il y a plus d'application de la jeunesse. Il y a plus de la recette que j'ai vu. C'est pas de la recette que j'ai vu. C'est parti ! C'est parti ! Bon, j'aimerais que l'établi roulant soit à la même hauteur que mon établi. Comme ça, je peux poser des pièces de niveau et travailler. Ce serait vraiment intéressant. Alors, je vais mesurer la hauteur de l'établi. Il fait 865. Je vais mesurer la hauteur de mon panneau de coffrage jusqu'en dessous de la roue. Ça fait 125. Et le plateau que je vais mettre fait 26. Donc, 865 moins 125 moins 26, ça fait 714. Et quand on mesure cette pièce au point le plus bas, regardez-moi ça, 712, 713, 714. C'est quand même incroyable, non ? C'est ton mieux ! Je m'aurai déjà en train de couper cette section, mais il n'y aura pas besoin. Ça va très bien. 714 piles. Ah, c'est fou. C'est assez fou. Ton mieux ! Encore, je vais quand même percer ici pour pouvoir ajuster cette pièce. Je vais rentrer tout de suite. Cette pièce-là, qui doit pouvoir rentrer là-dedans et qui va me permettre, si j'ai envie de monter l'établi, d'utiliser ces trous. Voilà. Et si je perce là-haut, déjà, ça va m'empêcher que le plateau monte. Et ça va me faire une place de rangement pour cette pièce, sinon j'ai la peur. Voilà ! J'ai mis le trou un tout petit peu trop loin des bords. Parce qu'à la base, je pensais glisser le pied jusqu'au bout, là. Mais l'écart entre les deux n'est pas assez large par rapport à l'établi. Donc, on va tomber cette idée. Et j'ai écarté de 8 cm par rapport au bord. Ça ne va rien changer formellement devant. Je me fais chier pour rien. J'aurais pu mettre le trou plus au bord. Et un peu moins galérer. Mais au moins, structurellement, où ils sont placés, c'est mieux. Donc, voilà. Tout n'est pas normal. Il y a du positif. Il faut le trouver. Mais il y en a. Ce cliquet de disque que j'ai, c'est de la merde. Il y a un bout, là. Il y a un rebord. Du coup, tu n'arrêtes pas de sortir de ta... Je suis incompréhensible. Je vais le meuler, ce truc. D'ailleurs, je vais le meuler tout de suite. Ben voilà. C'est quand même mieux. Pas besoin d'avoir un rebord pareil. Il est incompréhensible. Les mecs, ils fabriquent des outils. Ils font des erreurs pareilles. C'est incroyable. Ça va se demander s'ils ne demandent pas aux stagiaires de faire les plombs de leur prochain outil. Evidemment, ils ne l'ont vraiment pas cher, celui-là. D'ailleurs, ce n'est même pas le mien. Il sort de la caisse à outils de l'ex-marine de la compagnie. J'ai ces outils. J'ai une partie de ces outils. Une caisse à outils. Donc, c'est un peu de la merde. Mais voilà, pourquoi changer ? Pour le peu de mécanique que je fais, ça va très bien. Voilà, ça tient. Question de mieux. Voilà, ce n'est pas trop mal. Alors, maintenant. Et le bateau. Ce sera bien que ce sera à roulette. Oh, oui, ce sera bien. Maintenant, on va pouvoir mettre le plateau. Alors, le bateau, c'est du luxe. C'est de l'être massif. Qui vient d'un projet que j'ai abandonné. Donc, voilà. Il faut le servir. Il est pompi. Ce n'est pas grave. Il fait 26 vdp. J'aurais préféré du 40, mais... On va déjà voir comment ça se passe avec ça. Je pense que ce sera suffisant. Ça, c'est du 27. Et ça ne bouge pas. On verra ce que ça donne. De toute façon, je mettrai un soutien à dessous. Une embourde. Et... Et si vraiment ça ne va pas, je rajouterai un plateau plus grand. Ou je doublerai avec un plateau 10 pour compléter. Visser par-dessous. Et il suffira que je baisse dans le temps ici. C'est excellent. Pour être toujours à la même hauteur que mon établi principal. Donc, maintenant. Descendre ça. Facile ou pas facile ? On va y aller comme ça. C'est une affaire qui roule. J'aime, j'aime, j'aime. On va t'enlever ça. On va prendre ça. On va voir. Ça me semble encore. On dit. On va s'éloigner. Ça fait des mois que ces chevalets sont là. Je vais enfin pouvoir les remettre sur leur petit crochet. Ça fait des plaisirs. Parce que du coup, je n'avais pas de chevalet. Enfin, je ne crois rien de perdre. Mais j'attends. Regardez, chaque fois que je donne un chevalet. Alors. Mais c'est génial. C'est génial. Donc ici, on avait une fente. Mais le fait d'appuyer sur les roues. Ça, voilà. Ça referme. Il ne faut pas que je monte là-dessus. Ça ne tient pas mon poids. Ça, ce n'est pas grave. Le but, c'est que ça tienne aux extrémités. Peut-être qu'il faudra que j'ajoute des roues. Ici et ici. On verra comment ça se passe à l'utilisation. Alors. On va aller chercher le plateau. On va aller chercher le plateau. Tout le prix de l'eau qui est légèrement voilé. je ne sais pas si vous voyez la voiture, il va comme ça, j'espère qu'en vissant, ça va tirer et qu'il ne vous aura plus, on va tester, peut-être qu'il faudra que j'ajoute plus de vis, j'ai mis que 3 vis pour l'instant, donc une au centre, ça suffira peut-être pas. – Sous-titrage FR – Bon, ça a bien fonctionné, c'est maintenant un établissement bien solide, je vais quand même rajouter plus tard une roue là au milieu, on est un peu light au niveau support, deux roues de plus, ce ne sera pas de luxe, donc ça je peux bloquer, j'ai tout le temps besoin, ma scie circulaire, mes serre joints, et de l'autre côté, ça tournerait mieux avec des plus grosses roues, mais bon, pour moi ça me suffit, je ne vais pas le bouger tous les jours, ici j'ai pu mettre quelques rangements, donc je pourrais étoffer ça, c'est très bien, parce que j'ai plein de bordel là, il faut que je le mette dans le tiroir, et encore quelques tiroirs là sur le côté, c'est parfait parce que là ils font face de l'autre côté, où j'ai mon établissement, un peu plus haut que celui-là, ah oui, vérifions d'ailleurs la routeur, on devrait, pareil, et, et, ça ne va vous voyer rien, mais regardez ça, j'en suis content, pas mal, léger, franchement, ok, bon, le sol n'est pas plein, ici il y a un affaissement, peut-être justement en rajoutant les roues, ça va compenser ça, ça va relever là, baisser là, on sera bien à faire, mais bon, pour moi ça suffit, je ne travaille pas comme ça, je travaille comme ça, avec genre une planche ici en travers, que je dépose et que je découpe, si je n'arrive pas à la mettre sur mon établi comme je veux, bref, ça me offre d'autres possibilités de travail, c'est très bien, alors on est d'accord, ce plan de travail, c'est du luxe, c'est comme ça, nouveau résistance c'est bien, pas besoin de 40, je pense que 26 par a fait, ça c'est nickel, donc là, on est bon avec ça, il y a encore une chose que je veux faire dans cette amélioration d'atelier, c'est ici en dessous, rajouter un support pour la scie circulaire, à plateau, je vais la ranger là-dessous, et je veux pour y accéder facilement, elle est lourde, c'est une vieille machine, elle va super bien, bon, c'est super chiant de devoir la prendre là-dessous, la monter, la brancher, raccorder l'évacuation de sciure, bref, si j'ai un post fixe pour ça, ce sera encore mieux, mais avant ça, encore une chose que j'aimerais changer, améliorer, c'est plus haut que ça se passe, voilà, si vous regardez l'éclairage de cet atelier, avant, il y avait deux lunaires rondes comme ça, une ici, une ici, derrière, on va reculer encore un peu, c'était là, ici, et j'ai raccordé trois néons au-dessus de mon établier, et c'est super, c'est déjà bien plus lumineux qu'avant, il faut savoir qu'ici, c'est la case de la maison, c'est pour ça que j'avais fait des armoires de stockage, j'avais un tout petit atelier là, ça s'arrêtait là, dans ce coin, tout le reste ici, c'était du stockage, toute cette partie là, là, ça va changer, maintenant, l'atelier se développe un peu, et le rangement de matériel se réduit, on va remplir plutôt la déchetterie plutôt que les étagères, donc, pour ça, il me faut un peu plus de lumière, et j'avais acheté, non pas trois, mais six néons, j'en avais installé trois, j'étais dit que ça suffirait pour l'instant, qu'effectivement, c'était pas mal, je travaillais surtout là, mais maintenant que je vais plutôt me développer ici, j'ai remarqué quand je peins et quand j'avais mis des pièces, je monte de lumière, et c'est chiant, donc voilà, encore trois autres néons, qu'on va installer ici, et on sera pas mal, une fois que j'aurai l'éclairage, je verrai mieux ce que je fais ici, et quand j'aurai fini là, on sera bon pour un moment, il manque encore quelque chose à s'établir, il faut que je fraise le bord, parce que c'est beaucoup trop coupant ! Voilà, j'adore travailler les défonceuses, c'est une machine géniale ! Ah, magnifique ! Donc, on juste, casser les angles, un petit peu, ça serait pas mal ! Voilà ! Qu'est-ce que ça dit ? C'est tout, madame ! Plus de problèmes ! Vous voyez cette pince, elle est géniale ! Ça change complètement ! Ça change la vie ! On veut faire de l'électricité ! Déjà, ça sectionne le câble extérieur, et ça n'a rien changé, hein ! Ça fait la même chose ! Voilà ! Pas bon, ça ? Fantastique ! Je vais vous dire à quel point ça me fait plaisir ! Un gros plan, pour que vous voyez mieux comment ça marche ! Il y a un premier cran qui pince, et ensuite, ça écarte ! Un moment de vérité ! Ah ! Qu'est-ce que ça passe ? Un moment de vérité ! Un moment de vérité ! Alors, on a moqué juste 2 mm, hein ! Un moment de vérité 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 ! Et comme c'est des fixations polissantes, j'ai été obligé de rajouter de mon aile ! Mais bon, ça fonctionne ! Un moment, il faudrait mettre une gaine ! Un moment de vérité ! Mais bon, voilà ! Ça y est, très bien ! Ah ! Encore un cash pour... ... Un moment de vérité ! Un moment de vérité ! Vous avez vu ce qui était bien ? Je ne vous fait plus servir mon établissement ! Et ça, c'est génial ! Je me serais fait chier ça ! Avec le fait de pouvoir bouger un ou deux mètres comme ça, facilement ! Ça va tout changer ! Messieurs ! Vous devez trouver le moyen de faire entrer cet objet rond dans un trou prévu pour un objet carré ! Avec rien d'autre que ce que vous avez sur la table ! Ça, ça devrait vous rappeler une scène de film ! Je ne sais pas pourquoi il est carré celui-là ! C'est chiant, hein ! Bref, on va essayer de faire entrer ça là-dedans ! On va tenter une petite mise en forme ! Les familles, ça va faire du bruit ! Ha ! Pas mal ! Pas mal ! Hein ? On va y aller comme ça ! Je vais fixer ! Il y a moyen de mettre une fixation ! Donc, on va le faire ! Très bien ! Ensuite, on va fixer cet adaptateur ! Ouh ! Ouh ! Donc ! Il a juste pour en garder ! Il a juste pour en garder ! Voilà ! Deaucoup mieux ! Voilà ! D'ici là, il rentre juste pas ! Donc, on lui fait encore une gauche ! Voilà ! C'est super ! Comme ça, ça va ! Alors ! Un peu de scotch aluminium ! Moi, j'arrête de mettre du... Le scotch gris là, comment ça fait déjà ? C'est plus en... Ça, là ! C'est très bien ! Je vais faire un truc vite fait ! Mais qui ne dure pas longtemps ! Parce que si vous le laissez... Plus de... Quelques mois ! Il commence à partir en haut ! Après, on se retrouve juste avec de la colle ! C'est super chiant à nettoyer ! Donc, voilà ! Pas beaucoup d'avantages à ça ! Celui-là ! Dans 30 ans, il n'aura pas bougé ! J'ai trouvé dans mes affaires... De rails ! Comme ça ! Bon, je n'ai aucune idée d'où ils sortent ! Mais c'est du rail industriel ! Pas de problème ! On voit, il y a une série de... De roulements à billes ! C'est un peu dur ! On va duplifier ça ! Et encore celui-là ! Ça va donner deux sens ! Donc, ça... C'est total ! Ça fait un bon bout ! Ouais ! Ah ouais, mais non ! Je n'ai pas deux rails complémentaires ! J'ai deux rails identiques ! Il faudrait un gauche-droite ! Et là, j'ai deux gauches-gauches ! Bref ! Donc, au lieu de le mettre comme ça ! Ce qui serait le sens logique ! Et on a un bon appui... De notre support ! On va les mettre comme ça ! Je vais faire les encoches... Les encoches dans le support ! On plier ce rail dedans ! La même chose là ! Et ensuite, je pourrais fixer... Politique ! Et déjà vu ? C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ? C'est ça ! Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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 Voilà, ça fonctionne. Voilà, j'en ai terminé avec cette amélioration d'atelier. Donc déjà l'éclairage, je suis bien content. Ça change quand même pas mal. Une rangée de plus de néon, c'est très bien. Là dessous, ça fonctionne bien aussi. Il faut que je prenne le coup, c'est pas évident. Il faut avoir les deux mains pour sortir. Mais quand c'est en place, ça fonctionne. Et là j'ai mon petit support pour faire les langues sections. Ça marche très bien. À côté j'ai mon carton de récupération de sciure. Et au niveau de l'établis roulant, j'en suis très content. Je crois que je rajoute encore les roues au centre. À la base, je voulais mettre encore une longue bourde de soutien. Mais j'ai regardé à la règle, il y a peut-être un millimètre de creux. Ça ne vaut pas la peine. Si vraiment ça s'accentue avec le temps, là je mettrais. Et au niveau des casiers, j'ai enfin pu ranger mes pinceaux, mes rouleaux, mes protections de peinture. Colles, des fois collés, quelques outils. Et surtout, la visserie. Avant j'avais un carton ici, je devais sortir. Et c'était pas pratique, je galérais. Maintenant j'ai tout dans mes petits bacs. Donc c'est vraiment nickel, tout est numéroté. Je suis ravi. Cette amélioration de l'atelier est terminée. Je ne sais pas si ça m'a intéressé grand monde. À part Gamerodeez et encore. Mais bon, moi ça m'a intéressé de le faire. Et puis au moins, vous aurez pu voir ma tronche. C'est la première fois que je suis face caméra. Voilà. En tout cas, je suis très content de la tournure que ça a pris. Je me réjouis de faire d'autres projets dans ces nouvelles conditions. Et j'en ferai des vidéos quand j'aurai des bricolages intéressants. Très bien. Tcho !